Le ministère marocain des affaires étrangères est étonné par la publication d'articles dans des médias en Algérie et en France attribuant à la diplomatie marocaine des propos mensongers sur la situation en Algérie. Le Irak algérien est entré dans sa cinquième semaine. Pendant un mois, le Maroc a observé le silence, s'abstenant de tout commentaire à ce sujet. Une position qu'il n'a pas l'intention de modifier, du moins pour le moment. En témoigne la déclaration du ministère des affaires étrangères parvenue à notre site cet après-midi, insistant sur l'attitude de non-ingérence par rapport au récent développement en Algérie, indique la même source. Malgré cette posture, certains médias en France et en Algérie cherchent obstinément à impliquer le Maroc, en lui prétendant des propos fallacieux et des positions dénuées de tout fondement. Pour cela, il ne lésigne sur aucun subterfuge, citant tantôt des prétendues sources anonymes au ministère, tantôt des sources proches de la diplomatie ou encore de soi-disant experts. Certains ont même poussé le fantasme jusqu'à alléguer l'existence d'officines obscures agissant sur ces événements, dénonce-t-elle. La déclaration fait allusion aux divagations d'un expert iranien, traduite par un site d'actualité algérien réputé pour sa ligne éditoriale viscéralement anti-marocaine. En revanche le fait de pointer des médias en France ne sont pas sans soulever des interrogations sur l'état de la supposée proximité de ses supports avec la diplomatie et certains milieux officiels marocains. Le Maroc ne peut donc qu'exprimer son grand étonnement à la publication de ses articles attribuant à la diplomatie marocaine des propos mensongers éloignés de toute véracité. Et de réitérer que le Maroc n'a ni à se mêler des développements internes que connaît l'Algérie, aucune déclaration n'a été faite à aucun média, de manière formelle ou officieuse. Sur le même ton, la déclaration précise que le Royaume rejette avec force l'allégation mensongère de coordination avec d'autres pays, notamment la France, sur les événements en Algérie. Aucun contact avec Paris, ni avec aucun autre pays d'Europe ou ailleurs, à ce sujet. Et de conclure en rappelant que la diplomatie marocaine dispose de canaux appropriés pour faire connaître ses positions qu'elle a toujours eu le courage d'assumer. La déclaration du ministère des Affaires étrangères n'apporte pas d'éclairage nouveau sur le silence observé par le Maroc à l'égard du Irak algérien. Pour mémoire, le ministre des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Moustapha El-Kalfi, avait refusé le 7 mars de répondre aux questions des journalistes s'interrogeant sur la position de Rabat au sujet de la mobilisation populaire en Algérie. Pour mémoire que j'aime ? Pour mémoire que je ne peux pas